Salut tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai dit un tel salut sur ma chaîne YouTube. Je te fais la lecture à chaud en exclusivité de cette nouvelle histoire, de ce nouveau conte que je viens d'écrire. C'est parti ! Il était une fois le village de Point, connu pour la méchanceté extrême de ses habitants. Point signifie le mal en langue locale. Personne ne voulait avoir affaire à un habitant de Point. Les gens ne se plaignaient jamais des vols commis dans leur plantation par les habitants de Point. Certaines personnes préféraient même parcourir de longs kilomètres pour aller chercher de l'eau au lieu d'utiliser l'eau de la rivière Dents qui sert de frontière naturelle entre Point et ses voisins. Un jour, cependant, un matin où le soleil était particulièrement brûlant, un homme étrange arriva dans le village de Point. L'homme était très sale, mais vraiment très sale. Sa peau était couverte de croûte, comme s'il n'avait pas pris de douche depuis une éternité. Il portait des guenilles qui semblaient n'avoir jamais été lavées et dégageaient une odeur extrêmement nauséabonde. L'homme, qui était probablement un mendiant, frappa à la porte de la première maison du village pour demander de l'eau à boire. En réponse à sa question, la jeune femme qui lui ouvrit, lui cracha au visage avec mépris avant de refermer sa porte avec fracas. L'accueil ne fut pas meilleur dans les maisons voisines. À chaque fois, soit le mendiant recevait des insultes, soit il recevait des crachats et parfois même des coups de pied. Mais l'homme, loin d'être découragé, poursuivit sa quête d'eau de maison en maison. « Si tu veux savoir la suite, mets un j'aime. Clique dessus. On continue. » Au bout d'une heure, il arriva devant la dernière case du village. Il frappa et dès que la porte s'ouvrit, il demanda s'il pouvait avoir de l'eau à boire. Un homme, au très fatigué, mais au regard jovial, l'invita à entrer et lui apporta un bol d'eau fraîche. Le mendiant fut surpris par l'accueil chaleureux de son hôte, mais il ne le montra pas. Il but l'eau et remercia. Mais au moment de quitter la maison, il dit « Tu t'appelles beau, n'est-ce pas ? Et ton nom signifie bonté. Comment cela se fait que tu vives dans ce village où les gens sont si méchants ? » Mais je n'ai pas le temps pour écouter ton histoire. Je vais juste te donner un conseil. Demain matin, dès le premier champ du coq, prends ta femme et tes enfants et quitte à jamais ce village. Car je ne suis pas un mendiant ordinaire. Je suis le génie de la rivière Savin. Je suis venue ici par curiosité. Depuis des mois, des hommes et des femmes viennent sur les bords de ma rivière pour pleurer la perte d'un être cher ou d'un bien, perdu à cause d'un habitant de poing. Cachés au fond de l'eau, je les entends pleurer et me supplier de leur rendre justice. Et chaque jour, leur nombre ne cesse de grandir. Alors, fatiguée de les écouter, j'ai décidé de venir voir le fameux village de poing. Le village où les habitants sont si fiers d'être méchants. Et depuis ce matin, tous, excepté toi, ont refusé de me donner un bol d'eau. J'ai été insultée et frappée. Je suis choquée de voir tant de méchanceté dans le cœur des gens d'ici. Alors, je vais maudire ce village. C'est pour cela que pour sauver ta vie et celle de ta famille, je te conseille de partir demain matin. Et surtout, en vous enfuyant, dis bien à chacun des membres de ta famille de ne surtout pas se retourner pour regarder en arrière. Quand tu arriveras au bord de la rivière d'An, il te faudra enterrer ce sel que je te donne. C'est seulement après ce rite que ta famille et toi auraient le droit de vous retourner pour regarder derrière vous. Je te conseille cependant de ne pas revenir vivre dans ce village. Cherche une autre terre pour bâtir ta nouvelle vie. Allez, je m'en vais. Et dépêche-toi de préparer ton départ. Car ma foudre va s'abattre sur ce village. Quand le mondiant fut parti, Beau resta interdit. Il appela sa femme qui se nommait Aki et en quelques mots, il lui expliqua la situation. Aki le crut. Mais elle refusa de partir sans Ada, sa mère. Beau lui donna donc l'autorisation d'aller prévenir cette dernière. Sa femme revint une demi-heure plus tard avec la vieille Ada. La vieille dame avait mis du temps à se laisser convaincre par l'extraordinaire récit de sa fille. Elle-même avait violemment jeté de l'eau sale sur le mondiant lorsque ce dernier avait frappé chez elle pour demander à boire. Par amour pour sa fille, elle acceptait de partir, mais elle doutait fortement de la vraie identité du mondiant et de ses capacités à jeter un sort au village. C'est pourquoi, lorsque Beau lui indiqua de ne pas se retourner pendant la fuite pour regarder en arrière, elle balaya son conseil d'une main exaspérée. Le lendemain matin, dès que le premier coq chanta pour annoncer le lever du jour, Beau et sa famille sortirent discrètement dans la rue encore vide pour quitter le village. Mais pendant qu'ils marchaient en pressant le pas, ils entendirent un grandement dans leur dos comme le bruit de la mer qui se déchaîne. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, le bruit augmentait. Beau, dit alors au sien, surtout ne vous retournez pas, ne regardez pas derrière. Finalement, la petite famille arriva sur les bords de la rivière d'An, Beau s'agenouilla pour planter le sel que lui avait remis le génie de la rivière. Et le grandement se tue soudainement. Soulagé, Beau prit les siens dans ses bras. Mais à ce moment-là, Aki s'écria, « Mais où est maman ? » Ils se retournaient tous et vit que la rue du village était jonchée de grosses pierres, étrangement taillées en forme humaine, comme si les habitants avaient tous été transformés en pierres. Hommes, femmes et même les enfants de poing. Aki vit alors sa mère, la vieille Ada, qui était allongée par terre. Sa tête sans vie était encore humaine, mais le reste de son corps était en pierre. Elle s'est retournée pour regarder en arrière pendant notre fuite. Lui dit Beau, « Je l'ai entendu pousser un cri étouffé. Je n'arrêtais pas de crier pourtant, ne regardez pas derrière, ne regardez pas derrière. » Beau et sa famille trouvaient une nouvelle terre et s'y installèrent pour vivre une vie heureuse. Voilà comment se termine l'histoire du village des pierres. N'oublie pas, la bille ne fait pas le moine. C'est important d'avoir de l'empathie envers qu'il te demande de l'aide. Et si un jour, tu pars dans l'est de la Côte d'Ivoire, peut-être aurais-tu la chance de voir ce mystérieux village où les habitants ont tous été transformés. en pierre. Voilà, le nouveau conte que je viens d'écrire et que je te livre là. J'espère que tu l'as aimé. N'oublie pas de t'abonner, partager cette vidéo et comme je te l'ai dit, très vite, dans un jour ou deux, tu vas avoir cette histoire en images. À bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada